Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu. Et visiblement, je ne peux pas vous laisser tranquille deux semaines sans faire une vidéo, puisqu'entre-temps, on a vu qu'il y a eu trois banques régionales aux États-Unis qui ont fait faillite. Il y en a une quatrième qui est aux soins intensifs. Il y a une banque suisse. Alors, elle est en Europe, mais pas dans l'Union européenne, et qu'elle a été rachetée in extremis par UBS. Je parle de Crédit Suisse. Et puis là, depuis quelques jours, un certain nombre de spéculateurs attaquent la Deutsche Bank. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est normal, quand on a eu un phénomène tel que celui qu'on a eu lors de notre dernière conversation, la Silicon Valley Bank, qui fait faillite, qu'il y ait une inquiétude qui s'installe à propos du système bancaire en général. Je pense qu'on l'a dit aussi notre dernière conversation. Des problèmes dans le secteur bancaire, on en a eu dans l'histoire économique et monétaire américaine et de nos pays. Voilà, nous sommes juste à un nouveau chapitre sur ce développement. Alors, ce nouveau chapitre, il va encore perdurer dans le sens où on voit qu'au-delà de la Deutsche Bank, il y a un certain nombre de fonds spéculatifs, voire même des traders, qui sont en train de tester, c'est le mot joli pour dire, en train d'attaquer un certain nombre d'actions bancaires. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer ou au contraire, est-ce que les autorités monétaires vont faire ce qu'il faut pour calmer le jeu ? Je pense que les autorités monétaires, en général, comprennent bien les situations. Je pense qu'elles ont déjà fait énormément. Il reste encore peut-être une zone d'ombre. La garantie des dépôts, pour l'instant, elle est implicite. Il n'y a aucun pays qui donne une garantie sur les dépôts de façon explicite, même en Chine. Ça, c'est pour éviter l'aléa moral. On ne donne pas de garantie explicite sur tous les dépôts. On met des limites, des dépôts qu'on garantit. Mais bien clairement, elle est implicite, puisque lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite, toutes les personnes qui avaient des dépôts à la Silicon Valley Bank ont été remboursées. Il n'y a pas eu d'exception là-dessus. Donc implicitement, aujourd'hui, les autorités ont dit, quoi qu'il arrive, quelle que soit la banque, qu'il y ait des problèmes, nous sommes en train de garantir les dépôts. C'est l'actionnaire qui prend ça en charge, mais les déposants retrouvent toujours leur ordre. Bien sûr. Et donc, la question, c'est est-ce que les autorités doivent aller jusqu'à donner une garantie explicite sur les dépôts pour endiguer la situation ? Ça, c'est la question qui se pose pour l'instant. Pour ma part, je pense qu'ils ont fait énormément. Ils n'ont pas seulement garanti les dépôts de façon implicite, comme je viens de le dire, mais ils ont aussi donné des conditions de liquidité aux banques américaines absolument énormes. Et aussi, le plan de sauvetage du Crédit Suisse s'est fait en un week-end. Donc la rapidité d'exécution est quand même très impressionnante et selon moi suffisante. Mais c'est vrai qu'il y a encore un doute dans le marché. Donc les autorités monétaires ont tiré les leçons, en tout cas de Lehman Borders de 2008. Alors, revenons à ça. Sachant ce que vous venez de dire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, est-ce que vous ne pensez pas que certaines banques vont être peut-être davantage encore régulées que par le passé et qu'elles pourraient de ce fait durcir leur octroi de crédit aux entreprises, voire être plus sélectives dans leur octroi de crédit ? Et donc, est-ce que ça ne pourrait pas provoquer une récession que jusqu'à présent nous avons évité ? Oui. Alors, la régulation, on a déjà une énorme vague de régulation dans le système bancaire. Est-ce qu'on va augmenter les ratios de capitalisation des banques, les exigences là-dessus ? En Amérique, ce n'est pas impossible. Mais au niveau du durcissement des conditions de crédit, elles étaient déjà en cours avant le déclenchement de la Silicon Valley Banque. On voyait déjà que les conditions financières étaient en train de devenir plus dures avant le déclenchement. Certainement, un phénomène que celui-là n'améliore pas les choses. Et ça va donc probablement contribuer au ralentissement de l'activité. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a au moins, si je puis dire, un aspect positif à toute cette turbulence, en tout cas sur le secteur bancaire en bourse, c'est que les taux d'intérêt, en tout cas visiblement les marchés financiers, misent sur une baisse des taux d'intérêt courant de fin de l'année ? Oui. Vous oubliez de dire que la conséquence principale positive, c'est que les pressions inflationnistes vont certainement diminuer avec un phénomène comme celui-là. Et donc ça, effectivement, la suite logique de ce développement-là, c'est que les banques centrales pourront se préparer à arrêter l'augmentation des taux d'intérêt. Le marché est déjà en train de tabler une première baisse des taux d'intérêt avant l'été ou juste au moment de l'été. Et donc, selon nous, c'est une presque certitude qu'un phénomène comme celui-là va certainement créer une pause dans l'augmentation des taux d'intérêt et créer les conditions pour la baisse future des taux d'intérêt. Ça, c'est une bonne chose, d'autant plus que l'inflation, les pressions inflationnistes vont baisser. Alors, j'imagine, et ce sera ma dernière question, Jérôme, que cela aura un impact sur la composition de vos portefeuilles, de portefeuilles clients. Oui. Alors, souvenez-vous qu'on a commencé l'année de façon prudente dans nos investissements boursiers. Nous avons commencé l'année avec des poids dans nos portefeuilles en actions en dessous des poids stratégiques. Et effectivement, lorsque les marchés sont dans une phase turbulente comme maintenant, nous tentons de voir s'il n'y a pas des opportunités pour se renforcer dans les segments économiques et actifs qui bénéficieront de la reprise qui va venir. La deuxième chose, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui avaient augmenté, nous avons renforcé nos positions en obligations et qu'effectivement, avec une anticipation du marché que les taux d'intérêt pourraient baisser, ça profite à la valeur des portefeuilles obligataires. Donc, c'est le retour des obligations. C'est le retour des obligations. Merci Jérôme pour ces explications. Merci encore une fois. Merci Amit.